Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation Aujourd'hui nous sommes le vendredi 21 mars et je me prépare à partir pour la convention geek de Montero donc près de Paris Je pars le vendredi parce que c'est un petit peu loin de chez moi donc j'ai une journée de route et comme ça je vais également vlogger ce petit bout Je vous emmène avec moi en fait tout le long J'espère pouvoir filmer un maximum d'images à la convention et surtout et bien j'y vais pour rencontrer des comédiens et des comédiennes de doublage que j'admire énormément Il y en a certains j'aurai les rencontrer vraiment depuis des années donc j'ai très très hâte, je vais retrouver une amie là-bas et puis voilà je vais essayer de vous faire un maximum d'images du week-end parce que je pense que je vais passer un très bon moment Allez c'est parti, direction Montero Sous-titres par Jérémy Diaz Enfin arrivé à Montero après maintes et maintes péripéties puisque ça fait plus de 9h que je suis partie de chez moi Il fait nuit, j'ai tout eu, j'ai eu le bagage abandonné, la gare fermée le train avec une heure de retard, les deux heures d'embouteillage en Paris Bref, ça aura été une expédition ce voyage et je vais tout de suite vous montrer tous les DVD que j'ai emportés pour les dédicaces Je vous montre un petit peu, oui ça prend énormément de classe Vraiment j'ai peut-être un peu abusé sur le nombre, un peu Donc je vous montre ce que j'ai emporté puis ensuite je vous parlerai des comédiens de doublage qui seront présents Voilà donc les DVD que j'ai emportés De ce côté-ci nous avons les DVD pour 3 comédiens de doublage qui doublent principalement des super-héros Ici nous avons les DVD pour les comédiennes de doublage qui font les voix des animés et là c'est une petite pile un petit peu à part et qui est en dehors de la cause geek mais peut-être que j'aurai la chance de rencontrer la comédienne qui fait Fiével et qui fait Jenny dans Oliver et compagnie mais ça, ça n'a rien à voir avec la cause geek On va passer brièvement mais donc pour Donald Renew qui est la voix d'Harold j'ai emporté bien sûr Dragon mais également la Reine des Neiges puisqu'il est la voix de Christophe et aussi un film qui est moins connu mais celui de Tarzan le Tarzan 3D de 2014 Voilà, je pense que j'emporterai la Reine des Neiges et Dragon et si peut-être j'ai l'occasion de le voir une deuxième fois sur le séjour j'emporterai Tarzan mais arrivé avec 3 DVD ça fait beaucoup même si c'est mon comédien de doublage français préféré même si ça fait 10 ans que je rêve de le rencontrer que je suis une grande admiratrice de son travail que vraiment j'ai regardé tout Dragon les séries, les courts-métrages bref, les moyens-métrages vraiment c'est... voilà j'ai une telle passion pour la Reine des Neiges et pour Dragon et évidemment il fait les voix principales dans mes deux sagas préférées voilà donc évidemment j'ai beaucoup, beaucoup entendu sa voix ensuite, eh bien j'ai emporté donc Toy Story puisqu'il y aura Richard Darbois qui est donc la voix de Buzz Léclair c'est également la voix de grands acteurs comme, eh bien, Richard Gir ou encore Harrison Ford j'ai aussi pris, eh bien, le DVD du Monde de Nemo puisque, bah, vous le savez, si vous me suivez j'aime énormément le Monde de Nemo c'est le film qui a bercé mon enfance j'ai une vraie passion pour les requins notamment pour Bruce et Richard Darbois est la voix de Bruce donc évidemment, de suite j'ai dit j'emporte Nemo et enfin, toujours pour lui je pense que, pareil, si j'ai l'occasion de le voir deux fois je lui présenterai celui-là mais autrement, j'arriverai qu'avec Nemo et Toy Story mais il fait également la voix du génie dans Aladdin et enfin, pour les comédiens donc qui doublent, voilà, des personnages un peu plus super-héros eh bien, il y a également Adrien Antoine qui est donc la voix, par exemple, de Chris M. Worst dans Marvel mais là, en l'occurrence, c'est la voix de Tamatoa dans Vaiana ensuite, passons donc aux comédiennes de doublage d'animés qui font donc les voix des animés les plus célèbres et on commence d'abord avec Naruto il y aura donc Carole Bayenne qui fait, eh bien, la voix de Naruto c'est également la voix de Bloom dans les Winx et donc, j'ai emporté le coffret de la saison 3 puisque c'est ma saison préférée avec l'Enchant X voilà et après, eh bien, il y a... non, j'avais partout j'avais partout ensuite, il y a donc Brigitte Le Cordier qui fait donc une des voix emblématiques de Dragon Ball Z c'est un univers que je connais très mal donc peut-être que ce sera, eh bien, l'occasion de le découvrir en la rencontrant c'est également la voix de Oui Oui et elle fait des voix, je crois, dans Bonne nuit, les petits et enfin, eh bien, il y aura Stéphane Escoffier qui est donc la voix de Luffy dans One Piece et là, j'ai pris le gros coffret parce que si vous avez un petit peu suivi dans mes lives j'en avais parlé mais j'ai énormément aimé, en fait, l'anime enfin, pas l'anime, le remake live Netflix la série live sur Netflix et donc, j'ai envie de découvrir One Piece alors peut-être pas dans son intégralité mais j'ai quand même pris là, voilà, le premier coffret avec donc tout l'arc de Death Blue, de Grand Line donc, je sais pas si... ou Justice Blue, c'est déjà bien voilà mais donc, voilà, j'ai le joli coffret que j'ai hâte de faire dédicacer voilà donc, eh bien, tout ce que j'ai emporté voilà, je pense que ça va être un week-end vraiment passionnant et puis quand même assez riche en émotions il y a vraiment certains comédiens de doublage que je rêve de rencontrer depuis tellement, tellement d'années ça me tient à cœur donc là, c'est une opportunité en or de pouvoir être là et donc, je vais essayer de vous filmer un maximum et de partager ces bons moments avec vous allez, maintenant, je vais aller manger me coucher bref, me reposer un petit peu pour être en forme pour demain et maintenant, je sais pas si j'ai hâte de faire dédicacer et Sous-titrage ST' 501 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 femmes qui apportent son caractère à ton personnage et le personnage il t'oblige à faire quelque chose en tant que Stéphane c'est ça être acteur après tout c'est ça qui fait que ce métier est magnifique c'est de passer de rôles tellement différents et d'énergies différentes il y en a qui se raccrochent plus de notre énergie dans la vie que d'autres mais ça c'est super chouette aussi c'est ça aussi qui nous enseigne à nous des choses sur nous mêmes oui c'est vrai et puis qui nous apporte des trucs aussi peut-être des des choses qu'on n'avait pas exploré oui que le personnage oui c'est beau ce qu'on dit mais d'ailleurs tonton on entend voler les mouches j'aurai deux questions pour car le baïa alors déjà répondu juste ma meilleure amie et moi on n'est pas contente du tout on a on était frustré quand on a vu le dernier épisode spécial de docteur où on a on était ravis d'entendre à nouveau david manet sur le docteur on était là ah chouette ils ont cassé les bons personnages et là comment comment ça donne à nos balles c'est pas car le baïa mais on a dit je te demande pardon du coup je me suis dit bah on posera la question à l'intéressé principal mais voilà bah écoutez moi et moi aussi j'étais voilà triste d'avoir pu faire cette trilogie mais j'étais à l'étranger et il était il y avait des obligations d'enregistrement et de livraison il y avait des délais très serrés c'est ça ils avaient des délais très serrés et moi je ne pouvais pas faire autrement qu'attendre c'était deux trois semaines de plus je ne pouvais pas rentrer et voilà ils m'ont remplacé c'est un scandale c'est un scandale et je vais déposer plein de discuter mais j'avais déjà même blague mais ils peuvent le réregistrer mais en fait ils ont dit que c'était horrible parce que les fans en effet il y en a quand même quand je signe naruto un des personnages que je signe le plus c'est de la nobel et c'est vrai que je disais à stéphane ça m'avait un peu ça m'avait vraiment touché quoi bon mais que c'est un choix mais c'est vrai que si les fans et des gens écrivent à la prod oui pas faire normalement c'était possible il était question que j'aurais enregistre pour la suite parce que la personne avait fait c'est trop bonne comédienne de moment oui oui mais gâchent pas très bien qu'elle fille que j'aime beaucoup mais voilà c'est c'est embarrassant aussi pour elle qui a commencé à prendre des trilogies qui pensaient la faire et moi qui pensait que j'allais prendre le relais donc ils ont fait un choix de la garder dans tous les flashbacks on entend que c'est ma voix c'est particulier c'est d'autant plus frustrant d'autant plus que nous en regardant la série on s'est dit oui elle a fait un super bon travail à l'école bien à l'image mais c'est genre on a on est habitué à carole bayan on était pas merci j'ai vu que il y avait des avis qui est de comédien et comédienne qui disait que les conditions évoluées plus à une époque on faisait ce qu'on appelait du doublage à la feuille et maintenant de plus en plus souvent on a droit aux conditions avec le pas désir des images d'écrivain mais c'est sûr et c'est surtout pour les doublages du jeu vidéo j'ai vraiment le le texte la direction artistique qui vous êtes mais genre vraiment pas pas autant d'informations sur le rythme qu'avec la bande rythmo en fait c'est en fait tu mélanges plusieurs trucs en fait effectivement c'est la création de voix moi j'entends pas beaucoup alors ce que tu appelles à la feuille c'est dire qu'on a que un texte par exemple petite mort que vous connaissez peut-être ou pipoudou ou même oui oui certains épisodes parce qu'ils sont pas finis on les fait à la feuille c'était on a un papier avec le texte avec ce qui va être joué tout ça on enregistre ou pas avec les autres comédiens parfois on est tout seul pour pipoudou j'en dis j'étais toute seule j'ai c'est moi qui a donné le le rythme et et là du coup tu travailles avec le réalisateur et le directeur artistique qui te dit bah le rythme c'est eux qui le donnent bah moi la scène je la vois comme ça comme ça comme ça donc il faut aller un peu plus vite là prend ton temps c'est uniquement pour les créations de voix du coup c'est vraiment c'est uniquement pour les créations vraiment pas pour lorsqu'on localise un contenu à l'étranger par exemple non pas du tout c'est pour des clans quand tu les japonais eux ils font qu'avec des livres c'est un peu pittre un livre et ils font des stockages comme ça parce que nous ce qu'on a en fait en français en belgique on a une exception culturelle on parle tout le temps c'est la bande rythmo ce qui n'existe que chez nous donc c'est une bande qui défile sous le l'image l'image c'est francophone c'est francophone c'est en fait c'est français c'est français madame la fois après le verset parisien et m'a donné pas du avant numérique qu'on avait de la bande magnétique voilà et maintenant on a du numérique s'il est que le numérique tu vas immédiatement à la fin du film quand moi j'ai commencé telle minute à telle minute alors je sais pas si vous avez connu ça mais quand on avait la bande magnétique fallait attendre dix minutes pour aller à la fin du film donc on avait beaucoup de temps on avait beaucoup de temps entre nous on travaillait ensemble parce que on va pas compter les comédiens les uns après les autres pour attendre 20 minutes toi donc on était ensemble donc il y avait cet espace de trucs un peu de famille par série qu'on a un peu moins aujourd'hui un peu moins et avec le numérique et ben on est tout seul et c'est parce que vous deux j'ai une question non non mais est-ce que vous préférez travailler à mon vieux au micro à moins près à plusieurs mois oui et toi ça dépend de parfum en général on préfère on préfère être au même temps tout pour à faire moi j'aime bien avoir le jeu en direct de se m'amuser de sentir surtout si c'est vrai que si par exemple on est deux rôles principaux il ya une alchimie qui se passe parce qu'on a volé il ya une complicité on est vraiment là on joue on vient on est comédienne on est comédien et donc comédien soit on fait un seul en scène mais nous ce qu'on aime c'est partager c'est jouer c'est prendre ce plaisir d'interprétation et c'est vrai qu'être ensemble on a l'impression quand même d'être plus proche que simplement voilà d'être avec notre personnage c'est génial qu'on voit à l'écran mais de pouvoir jouer les situations ensemble il ya en tant que directrice artistique on sent quand même la différence le jeu est plus vivant je trouve et puis moi je demande toujours sur les grands rôles comme le fille je demande à passer dans les dernières comme ça au moins je peux mettre le casque et j'ai mes camarades dans l'oreille tu réponds à quand même ok il ya un jeu c'est évident mais pas à ce point la réponse est plus et plus fine si tu as entendu exactement la manière dont on camaraille je peux être un peu plus créatif ouais moi j'ai pleuré pour l'exploitation parce que pour moi c'est un peu mon star clairement et en fait il m'a dit mais c'est rien à voir je me lève le matin je vais travailler je mange comme tout le monde et donc c'est vrai que je me dis enfin pour nous vous êtes extraordinaire pour vous c'est juste normal oui enfin juste normal parce que je pense que c'est comme ça pour tous les artistes les artistes même le dessinateur de riyama il était tout seul dans sa dans sa chambre à dessiner quand il ya le monde entier qui fait ouah trop bien vous êtes mon papa ils doivent dire mais ils sont tous qu'est-ce qu'ils ont toi mais ben voilà nous on reçoit aussi des vagues déferlantes comme ça quand on vient en convention ou autre c'est la magie des conventions voilà c'est ça des spectacles ouais en tant que comédien qui va agrandissant en plus avec le temps à cette étude non non pas non c'est impossible c'est ça tu commences ta vie et tu dis je vais être un artiste j'aime moi par exemple quand je suis en convention j'en fais pas souvent et quand je suis en convention c'est pas trop ce qui allait m'attendre tous les fans sont des spécialistes du manga et moi je suis pas une signe je connais naruto j'ai fait pas mal d'autres mangas mais je me dis quand on est fan c'est vrai qu'il ya des gens qui posent des questions très pointues et puis moi je suis un peu je suis impressionné et en fait je me suis rendu compte que non c'était mon travail ma personne et même au début j'étais là j'ai signé j'ai dit je signe je dis je m'écarte je n'osais même pas quoi je m'étais mis au service des personnages au service des oeuvres et puis je me suis dit en fait ils aiment bien notre travail et ça c'est très touchant me voilà de retour à l'hôtel après cette journée et bien riche en dédicaces en émotions en attentes bref riche en tout j'espère que les images que je vous ai montré et bien vous auront plu j'ai donc eu l'occasion et bien de faire les deux meet and greet et c'était juste fantastique vraiment et d'ailleurs même quand je suis sortie du meet and greet de donald renou richard arbois et adrien antoine et bien il ya ceux qui font un vlog pour la cause geek qui m'ont un petit peu demandé de donner mon avis alors voilà je me suis de nouveau retrouvé devant une petite caméra de vlog et ça m'a amusé finalement de me prêter à ce jeu là en dehors de ma caméra à moi et alors j'ai eu peur plein de dédicaces enfin plein raisonnablement un mais j'ai pu avoir toutes les dédicaces tout d'abord bien sûr j'ai la dédicace que j'attendais le plus celle de donald renou qui m'a donc et bien signé mon dvd de dragon parce que j'avais déjà florine orphelin qui avait signé pour astrid et là j'ai la belle dédicace donc pour harold je suis contente parce qu'il m'a pas signé enfin il m'a pas massacré le dvd je tenais vraiment mon dvd dragon et là il a fait là comme ça j'ai sa belle signature j'ai quand même un rôle d'astrid donc vraiment je suis tellement contente de l'avoir et il m'a également fait et bien la reine des neiges pour christophe et sven vous imaginez pas à quel point je suis heureuse vraiment d'avoir pu le rencontrer et ensuite et bien j'ai eu adrien antoine qui lui alors là pour le coup je lui dis waouh quelle dédicace il m'a signé tout le dvd de vaiana et il me dit ah bon qu'est ce que là ma dédicace oh elle est grande il me dit vous trouvez oui 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 je vous assure qu'elle est grande il était adorable d'ailleurs très souriant vraiment c'est ce que je disais à mon ami il a souri durant toute la convention dès qu'on le croisait il était tout le temps souriant même je me suis demandé comment il faisait pour garder toujours le sourire à ce point et ensuite et bien pour richard d'arbois ce sera demain parce que bah il y a eu un petit souci d'organisation à la cause geek donc normalement je le rencontrerai demain et en ce qui concerne les dédicaces des filles j'ai eu et bien carole bayen bayen oui j'ai dit bayé je crois ou bayenne je sais plus au début de la vidéo au début du vlog je suis désolée j'ai écorché son nom donc c'est carole bayen qui m'a donc et bien fait la signature de bloom des wings je suis tellement contente j'ai pas eu encore le temps de faire celle de naruto mais peut-être peut-être que je pourrais l'avoir ensuite brigitte le cordier qui est d'une humeur mais alors elle est tellement joyeuse elle est tellement mais vraiment pétillante gay elle est une bonne humeur qui est contagieuse ça fait vraiment plaisir de rencontrer quelqu'un qui est aussi passionné et donc elle m'a signé le dvd voilà de dragon ball z et pour terminer et bien c'est stéphane escoffier qui m'a donc signé mon coffret de one piece j'ai hésité à le faire là mais en fait le coffret je sais pas si vous voyez mais il est assez glissant et je me suis dit ça va pas rester ça va s'effacer donc en fait j'ai préféré privilégier l'intérieur du coffret et donc et bien voici la belle dédicace que j'ai eu donc de la part de luffy voilà et ben écoutez ça fait quand même pas mal de dédicace pour cette première journée j'ai passé un excellent moment surtout d'avoir pu rencontrer ben quand même des voix des voix de légende et nos plus grandes voix françaises ça m'a fait extrêmement plaisir demain donc et bien j'aurai encore d'autres choses à vous présenter je sais pas je pense je referai pas une vidéo du meet and greet parce que clairement après ça sera je pense que ça aura apparemment d'intérêt mais j'essaierai quand même de vous filmer un petit bout de cette deuxième journée et ben moi je vais aller me reposer profiter un peu aussi et puis je vous dis à demain pour la suite du vlog hello nous sommes dimanche et je vous reprends un petit peu tard puisqu'il est 17 heures passé bientôt 18 heures parce que et bien je n'ai pas vlogué toute la journée comme je l'avais prévu mais j'ai préféré profiter il me manquait et bien un comédien de doublage parmi ceux qui étaient présents à la convention il s'agit donc de richard darbois et en fait et ben voilà je vais pas m'étendre sur le sujet mais en fait je j'ai eu une rencontre en dehors du comédien en fait en dehors de son métier d'un point de vue juste humain voilà humainement c'était une rencontre absolument exceptionnel même dans les rêves les plus fous en fait je pensais pas vivre ça c'est je sais pas parfois vous savez on vous il ya quelqu'un sur votre route qui qui traverse votre route plutôt et je sais pas et cette personne vous bouleverse et moi voilà il faut savoir quand bientôt 25 ans je n'ai jamais été autant touché par quelqu'un voilà rien à voir avec même au delà de la carrière de de doublage et voilà même si j'admire énormément son travail voilà humainement je sais pas il s'est passé quelque chose et donc j'ai vraiment été littéralement bouleversée et j'ai préféré vraiment profiter de ce moment exceptionnel donc du coup après je vais vous montrer les dédicaces que j'ai pu faire et ensuite et bien je vous mettrai les images de la journée et puis la conclusion du vlog donc bien sûr puisque je parle de richard darbois je lui ai fait dédicacer mon dvd donc du monde de nemo c'est un dvd auquel je tiens énormément puisque je l'ai eu quand il est sorti en 2003 ouais et c'est ça ou le dvd sorti début 2004 et je l'avais même amené donc en maternelle puisque ma maman avait marqué mon prénom dessus voilà et donc là il m'a dédicacé pour constance à bise richard darbois et d'ailleurs j'ai demandé un stylo plus fin parce que je voulais vraiment que voilà je voulais avoir sa signature mais je voulais quand même garder le dvd assez authentique finalement parce que c'est vraiment le dvd je pense de ma collection auquel je tiens le plus donc il a fait quelque chose qui se voit mais qui d'un autre côté voilà ne prend pas tout toute l'image donc ça c'est vraiment génial et ensuite bien sûr alors là c'est le classique de chez classique j'ai fait dédicacer mon dvd toy story avec le salutation de buzz et j'ai un ami qui m'a fait dédicacer et bien le troisième support et donc là c'est génial parce qu'il l'a fait en blanc et en fait je sais pas si vous voyez mais on dirait que la signature sort de la lampe du génie c'est trop joli j'adore c'est une très belle dédicace et ensuite et bien j'ai pu revoir carol bayan qui m'a également fait celui de naruto puisque hier j'avais fait que les wings et là comme ça j'ai eu celui de naruto avec franchement c'est du mordoré c'est très très joli elle me l'a fait comme ça sur la veste et voilà je trouve que c'est beaucoup d'allure comme signature et enfin rien à voir avec donc les comédiens qui étaient présents à la cause geek mais grâce à une amie j'ai pu rencontrer la comédienne de doublage sauvane de la noé dont j'admire vraiment la voix et le travail et elle m'a dédicacé et donc fiével et le nouveau monde puisque c'est la voix de fiével surtout bien dans le dans le premier film voilà elle m'a fait une jolie dédicace et elle m'a également dédicacé celui et bien d'oliver et compagnie puisqu'elle fait la voix de jenny donc jennifer là dans dans ce film là et donc ça m'a fait très très plaisir de pouvoir ça m'a fait très très plaisir de pouvoir la rencontrer d'échanger avec elle et peut-être qu'à l'occasion vous aurez un autre format sur cette chaîne avec sauvane de la noé sait-on jamais peut-être peut-être qu'une vidéo un jour arrivera ou un live je sais pas on verra bien mais en tout cas voilà pour les dédicaces de la journée et ensuite je vous montre les quelques achats que j'ai effectué aujourd'hui je suis d'ailleurs retourné vous savez dans la boutique où j'ai pu réaliser le porte-clés d'animal crossing et cette fois ci et bien j'ai réalisé un magnète du sans visage voilà ça se présente comme ça en fait c'est une grande une grande feuille de deux enfin une grande feuille un grand cercle en papier et en fait après c'est c'est chauffé et hop ça s'arrêterait si et ça durcit donc voilà ça j'ai fait le petit sans visage et dans la boutique et bien j'ai également acheté cette pochette que je pense enfin c'est une pochette qui se met au jean mais peut-être que je mettrai une lit et que ça me permettra comme ça de la porter au quotidien notamment quand je prends ma chaîne juste pour avoir les téléphones et les clés ce sont des petits totoros c'est adorable franchement j'aime énormément les designs et ensuite et bien ça ce n'est pas la même personne c'est une de ses amies qui a fait cette création je vous affiche sur son instagram à l'écran mais ce sont et bien deux petites noires hautes sur un collier hop j'ai un peu bougé la caméra bon ça fait rien il faut savoir que la caméra est en équilibre précaire sur un livre qui est lui-même sur un ordinateur qui est lui-même sur une valise bref vous imaginez pas la pyramide que j'ai confectionné pour ce pour tourner ce petit bout de vidéo donc je vous laisse avec les images à journée et on se retrouve après pour la conclusion c'est parti 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 vers l'infini et au-delà ! Et bien voilà le vlog de la cause geek de Montero et bien s'achève là, j'espère que vous aurez pris plaisir à le regarder, j'espère et bien que vous aurez pu profiter d'un peu de ce week-end grâce à ma vidéo. Bien écoutez je vais vous laisser là-dessus, on se retrouve très vite, d'ailleurs les lives vont bientôt reprendre, oui oui je ferai, je vous annoncerai ça plus tard mais ça y est en avril les lives reprennent et mon petit dame dit qu'il y en aura peut-être deux par semaine en espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada